Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo très cool, une vidéo photo. Donc je vais vous présenter cette idée de photos à faire soi-même, de soi, chez soi. Des photos qui aient l'air un petit peu pro, avec des techniques un peu différentes, des fonds différents. J'avais déjà fait ce genre de vidéos en reproduisant des photos Pinterest et je m'étais rendu compte que c'était grave simple de faire en fait des photos soi-même et que ça rende bien, que ça rende pro. Moi j'utilise une caméra, donc un Canon, un reflex, mais ça se fait très facilement aussi avec je pense un iPhone. La qualité photo des téléphones aujourd'hui est top, donc ça se fait très bien avec un téléphone aussi. Ah oui aussi, pour me prendre en photo toute seule, vous pouvez facilement mettre le retardataire sur votre téléphone ou votre appareil photo. Ça va juste être un petit peu plus long, c'est-à-dire pour à chaque fois cliquer et attendre, se mettre en position et tout. Donc moi j'utilise l'application Canon. Je ne sais pas s'il existe une application, je pense, pour les autres marques d'appareils photo, mais moi en tout cas j'utilise l'applic Canon et ça permet de se prendre en photo à distance en fait. Donc je vois, j'ai l'écran sur mon téléphone et je vois ce qui est filmé et je peux me placer et appuyer juste sur le bouton de mon téléphone pour me prendre en photo. Donc c'est ultra pratique et voilà, ça facilite la prise de photos. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour le premier shoot, j'ai tout simplement essayé de jouer avec la lumière du jour. Ce jour-là, il faisait grand soleil, donc j'ai tout simplement en fait fermé mes volets à moitié pour qu'il y ait des ombres de lumière. J'ai d'abord essayé de faire contre le mur, donc de jouer avec les ombres sur le mur, ça n'a pas trop marché. Et ensuite, je me suis rapprochée des volets et j'ai essayé de me mettre juste en face du soleil et que les ombres soient sur ma gueule, quoi. Et ça a trop bien rendu, donc ça c'est super simple à faire. Alors pour le deuxième shoot, j'ai voulu créer une ambiance un petit peu néon, genre obscurité, lumière rouge. J'ai trouvé sur YouTube un background, donc un fond d'écran néon rouge. Donc je me suis mise dans le noir complet. Donc je me suis mise contre un mur blanc et j'ai placé l'ordinateur en face de moi pour avoir la lumière néon sur moi. Et j'ai juste posé, j'ai changé d'angle, de lumière et tout. Et ça rend pas mal du tout. Donc on peut changer aussi la couleur du néon, mettre un fond d'écran avec plusieurs couleurs. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Il faut juste être dans le noir et avoir son ordi en face de soi, quoi. Donc voilà, ça rend pas mal du tout. Pour le troisième shoot, j'ai gardé mes volets fermés et j'ai tenté de reproduire une technique que j'ai pas mal vu sur les réseaux. En fait, qui se fait avec un rouleau de papier toilette vide, enfin fini, quoi. Et en fait, ça est censé faire une projection ronde lumineuse si on met son flash juste derrière. En fait, j'avais pas personnellement de rouleau vide de papier toilette, donc j'ai fait mon propre rouleau avec une feuille un peu cartonnée. Et pour le flash, j'ai pris une lampe de poche parce que j'avais besoin de mon téléphone pour me prendre en photo. Et le rendu est pas mal, je trouve. J'aurais peut-être pu zoomer un peu plus, mais sinon, globalement, ça donne une photo assez cool. Le quatrième shoot, c'est un de mes préférés parce que ça rend trop bien et c'est super simple. En fait, j'ai juste voulu essayer de faire une photo un peu glamour, genre magazine. J'ai juste tiré un drap, en fait, pour me faire un fond sur ma photo. Un drap blanc tout simple. J'ai tenté d'accrocher avec du scotch et un portant et je me suis simplement pimpée, donc pour être belle, quoi. Rien de plus simple en vrai et donc vous pouvez le reproduire partout, il faut juste un drap. Et tout de suite, ça rend le fond moins chiant et plus pro et les photos rendent ultra bien. Enfin, j'aime trop. Pour le cinquième shoot, j'ai essayé de reproduire une photo en mode sous les draps, genre je m'amuse avec mon copain. J'ai juste repris mon drap, en fait, le même qu'avant et je l'ai mis sur ma caméra. Puis, je me suis mise dedans et donc je le tenais à moitié. Enfin, je le tenais de l'autre côté, quoi. Bref, vous voyez les images. C'est super simple aussi et le rendu est trop cool. J'adore ces photos. Pour le sixième shoot, j'ai essayé de jouer avec des miroirs. Donc, je trouve que les photos avec les miroirs, ça rend toujours trop bien. Par contre, moi, j'ai galéré. J'ai d'abord essayé de me mettre en face d'un miroir, donc debout. Mais j'ai un peu galéré avec les angles. Et ensuite, j'ai essayé de prendre un miroir plus petit et de me mettre plus en haut. Donc, j'ai galéré avec les angles et les prises de vue. Mais je pense que j'ai quand même réussi à faire quelques photos cool. Ce n'est pas le best, mais c'est OK. Le dernier shoot, je le kiffe aussi et c'est très simple à faire. Il vous faut donc le drap de tout à l'heure, toujours en fond, juste du film plastique. Donc, ça peut être celui de votre film plastique qu'on a dans la cuisine. Moi, j'avais la flemme de descendre. Donc, j'ai pris, j'ai déballé une fourniture scolaire et j'ai pris le plastique qui l'emballait. Donc, je mets le film plastique sur l'objectif de mon appareil photo. Ça donne un effet un petit peu flou à la photo, comme s'il y avait des gouttes d'eau ou des espèces de reflets de lumière. Je trouve que ça rend assez pro que voilà pour ma dernière technique et ma dernière photo. Donc, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées, que ça vous aura donné envie de prendre en photo tout seul, de voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Il ne vous faut pas grand chose et souvent, c'est des choses qu'on a chez soi, comme un drap, du film plastique. Et au final, avec eux, on peut faire des photos ultra cool et qui ont l'air assez pro. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer et ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous aimez la mode et que vous voulez voir mes looks au quotidien. Et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos